Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Starfield, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne, je sais que c'est pas tout le monde qui ont apprécié le jeu. Moi personnellement j'ai eu beaucoup de fun dessus, donc en septembre dernier ça m'avait fait plaisir de partager le jeu à fond sur la chaîne. Depuis j'y joue plus, mais j'attendais du nouveau contenu pour y retourner. Et justement aujourd'hui on vient d'avoir plein d'informations à propos du jeu qui sont super intéressantes, donc allons voir ça. Et qui dit nouveau contenu dit bien sûr la fameuse extension Shattered Space que nous attendons avec de nouvelles histoires et tout le tralala qui vient avec. Je suis quand même heureux de pouvoir vous confirmer aujourd'hui que Todd Howard de chez Bethesda nous a confirmé que le DLC arrive en automne 2024. Donc voilà c'est confirmé, ça arrive quand même assez bientôt, ça sera le tout premier DLC d'histoire sur Starfield. Et bien qu'on n'en sait pas plus sur cette extension pour l'instant, comme à chaque année il y a plusieurs conférences durant le mois de juin. Donc dans quelques semaines à peine nous aurons le Xbox Showcase qui aura lieu le 9 juin qu'on va regarder ensemble. Il y aura probablement de nouvelles informations à propos de ce DLC qu'on va découvrir ensemble avec plaisir. Je dis que c'est un DLC d'histoire depuis tantôt, mais c'est aussi un DLC qui va rajouter de nouvelles armes, de nouveaux lieux importants à visiter, etc. Donc voilà. En parlant de nouveaux contenus d'ailleurs, Todd Howard nous a aussi confirmé qu'une mise à jour arrive très bientôt. En fait même dans les prochains jours en fait, ça devrait être disponible dans la version bêta du jeu. Qui va inclure de nouvelles features de vaisseau, de construction de vaisseau. On aura enfin des cartes pour les villes dans le jeu, donc ça ça fait plaisir à avoir. Le nouveau gameplay et options de difficulté seront offertes aussi, ainsi que de nouveaux modes d'affichage pour les consoles. Qui ont soi-disant été très demandés par les joueurs. Pour l'instant Todd en dit pas plus, mais est-ce que ça serait le fameux mode 60 FPS tant demandé ? Franchement, je penserais bien que oui. Mais bon, il a aussi confirmé que d'autres surprises arrivant dans cette mise à jour, on découvrira ça très bientôt de toute façon. Déjà que le jeu a quand même été grandement amélioré depuis sa sortie, donc voilà. C'est pas la seule chose qui est attendue pour 2024 par contre, on parle de DLC et de nouvelles mises à jour, mais il y a une autre chose qui était attendue pour ce début d'année, c'était aussi le support des mods en jeu. En fait, pas juste le support des mods, mais vraiment le support des mods officiels de la part du studio, qui seront aussi disponibles pour consoles. Todd Awards dans la conférence nous a confirmé que ça arrive très bientôt, sachant que le DLC sort cet automne, je devine que donc ça va sortir avant, d'ici quelques semaines. Ils ont d'ailleurs déjà donné les outils de création de mods à certains créateurs, donc ça avance très très bien. Et oui, pour ceux qui se demandent, même les consoles Xbox auront accès aux mods très bientôt, grâce à ce nouvel outil de création de mods. Vous savez, on en parle beaucoup de mods sur la chaîne, et à chaque fois, il y a des gens qui me demandent, est-ce que c'est disponible pour consoles ? Eh bien, ça sera une des rares fois que je pourrais répondre oui. Pour Starfield, ça sera disponible. Donc voilà, c'est les nouveautés du jour, j'espère qu'il y a des trucs qui vous font plaisir là-dedans. J'ai hâte d'y retourner en soi. D'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, laissez un beau gros pouce bleu, abonnez-vous, et comme toujours, et bien que la force soit avec vous, au revoir !